... On découvre évidemment l'histoire de la Gécé Récoli, mais je ne la raconte pas une fois de plus. Je veux surtout dire tout ce qui se cache derrière la merveilleuse chanson de l'Oiseau Blanc. Ils sont partis tous les deux à travers les yeux, le sourire aux lèvres, que tout le monde a entendu, a chanté. Donc c'est une chanson qui est remarquable par rapport à ce qu'elle représente. Racontez-nous un peu le livre sans nous en dévoiler trop les secrets. Alors sans nous en dévoiler les secrets, donc la Gécé Récoli ont décollé le 8 mai 1927 du Bourget pour rejoindre les Etats-Unis, dans un contexte concurrentiel avec les avions américains. Et c'était autant des années folles. Donc aujourd'hui, quand on a un regard sur cette épopée, on se pose beaucoup de questions par rapport au bien fondé de cette tentative. J'ai voulu surtout, dans ce livre, puisqu'on ne sait toujours pas ce qu'ils sont devenus, même s'il y a des hypothèses plus ou moins bien étayées, j'ai voulu dans ce livre raconter, reprendre un tout petit peu l'histoire, parce qu'il a bien fallu, mais y apporter un éclairage personnel sur le contexte de cette époque-là, non pas au travers du fait aéronautique, mais surtout au travers du contexte des hommes et des gens de cette époque-là. Cette époque, c'était l'époque des années folles, c'était l'époque d'après-guerre. Et je crois qu'il est très intéressant pour comprendre les contours de cette tentative de bien se pénétrer dans l'époque des années folles. Vous avez aussi eu à cœur de faire cet ouvrage à un imprimeur local ? Oui, parce que faire un livre, on ne parlera pas de mon livre à la télévision, et ce n'est pas du tout ce que je recherche. Ce que je voulais, c'est d'abord me faire plaisir, puisque j'aime écrire, mais ça, je crois que les lourdes le savent. Et j'ai voulu surtout essayer de répondre à une demande, parce qu'il m'arrivait souvent de faire des interventions orales sur le sujet. Et on m'a toujours dit, mais on veut en savoir un peu plus, alors le résultat, il est là. Donc le livre comporte des... intègre plutôt des documents exceptionnels, des documents qui n'avaient pas forcément de valeur en 1927 ou 1930, mais qui aujourd'hui sont extrêmement explicatifs sur cette période et particulièrement émouvants. C'est un livre d'hommes, c'est un livre d'époque, c'est un livre qui parle d'émotion, qui évoque l'émotion, et je crois qu'il sera aussi... J'ai voulu faire un livre pour que tout le monde puisse le lire, donc ce n'est pas un livre très épais, c'est un livre avec de la documentation et écrit en toute simplicité, comme je crois savoir le faire, mais ce n'est pas un livre qui sera rangé à côté des ouvrages de Victor Hugo, c'est sûr. Réalisé donc par une imprimerie locale, eh ? Alors réalisé par une imprimerie locale, parce que, bon, moi je travaille depuis longtemps avec l'imprimerie OG, et je peux vous dire qu'écrire un livre, c'est peut-être un métier pour certains. Pour moi, faire un livre, c'est plutôt ne pas l'écrire simplement, mais aussi participer à son montage, faire des échanges avec l'imprimerie, et j'ai trouvé à l'imprimerie OG tout ce que je cherchais, c'est-à-dire, j'ai eu l'impression, quand je venais ici, d'être chez moi, et je félicite pour ça Claudine, qui m'a aidé à faire la jaquette, à composer la jaquette, et bien entendu Dominique OG, qui a participé à l'imprimerie de ce livre, et surtout qui me l'a remis dans les délais qui étaient convenus, à des conditions qui font plaisir. Alors où va-t-on pouvoir le trouver, votre ouvrage ? Alors bien entendu, on pourra le trouver dans les imprimeries, dans les librairies, pardon, locales, mais j'invite tout le monde à venir me rencontrer samedi, samedi 8, de 10h à midi, et de 14h à 17h, à l'espace culturel Leclerc à Lourdes, et le lendemain dimanche, pour les Tarbés, je les invite à venir de 11h à midi, à l'aéroclub de la Loubert, où je dédicacerai aussi ce livre, et donc je voulais dire que les Lourdes qui viendront à l'espace Leclerc pourront gagner un survol de Lourdes pour deux personnes, enfin tous ceux qui auront bénéficié d'une dédicace. Voilà. Ensuite, j'en profite pour terminer de dire qu'il y a un meeting aéronautique géant à Tarbes le 16 septembre, et que, donc, vous verrez un programme exceptionnel, et ce jour-là, je dédicacerai une édition spéciale de ce livre qui est destiné à participer au financement de ce grand chou aérien qui est totalement gratuit et qui est un spectacle inoubliable où on attend environ 40 000 personnes. à partenaires de la Loubert à Marguerite, à partenaires de l'Occident et à partenaires de la Loubert à Marguerite. Sous-titrage Société Radio-Canada à Marguerite à Marguerite Merci.